... Cet après-midi, nous avons un grand honneur de recevoir le directeur de la LSE qui est venu nous offrir un matériel d'une importance capitale. Il s'agit d'une endoscopie digestive d'une valeur de 15 millions. On peut dire que c'est un ouf de soulagement parce que c'est un équipement qui permet non seulement de poser un diagnostic fiable mais également de traiter certaines pathologies. Nous sommes vraiment très heureux et très fiers d'offrir aujourd'hui cet endoscope d'une valeur de 15 millions de francs CFA à l'hôpital Albert Royer car nous savons que c'est un réel besoin. Comme a pu nous l'expliquer le personnel médical, il y a de plus en plus de cas d'absorption de produits caustiques et que cet appareil va permettre à de nombreux enfants d'être secourus par des techniques plus douces. C'est un soulagement. J'en discutais ce matin avec le professeur Ngom qui nous a dit que dès que vous faites la réception, je pense qu'à partir de demain, il faut commencer à appeler les malades donc qu'on fasse leur évaluation pour pouvoir commencer leur prise en charge dès la semaine prochaine pour dire l'urgence qu'il y avait. Et il est aussi de notre devoir de prendre en charge carrément cet appareil, de faire la stérilisation qu'il faut, l'entretien préinventif qu'il faut, l'entretien curatif aussi, on ne le sait pas s'il y en aura, pour pouvoir carrément donner longue vie à cet appareil. J'ai profité de l'occasion pour demander d'autres doléances à notre cher partenaire, le directeur de la LSE pour qu'il nous aide dans le raccordement électrique de l'unité des enfants et des adolescents de la drépanocytose mais également pour qu'il nous accompagne à trouver un autre appareil d'une importance aussi capitale, il s'agit de l'électroencéphalogramme qui permet de faire aussi le diagnostic et le suivi des épilepsies. Voilà, donc on va étudier avec beaucoup d'intérêt ces doléances et on espère pouvoir y donner suite.